Bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons voir ensemble comment créer un petit serveur web avec Node.js. Si vous avez besoin de plus d'informations, tout est disponible sur la documentation. Et si on descend un petit peu, on va avoir trois modules intéressants. HTTP pour créer un serveur HTTP, HTTPS pour un serveur HTTPS et HTTP2 pour gérer l'HTTP2, les streams et ce genre de choses. Nous, pour l'instant, on va créer un serveur simple et on va utiliser le module HTTP. Il y a pas mal de méthodes et de choses à voir, mais globalement il y en a une qui va être la plus importante, c'est Create Server. Je vais commencer par importer depuis Node.http, ça va être le module qui va me permettre de créer un petit serveur web et on va importer la méthode Create Server. Cette méthode, si on regarde dans la documentation comment elle fonctionne, je vais plutôt utiliser DevDocs parce que je trouve que c'est un petit peu plus simple de rechercher. Cette méthode, elle peut ne prendre aucun paramètre et créer un serveur ou elle peut prendre un objet d'option et un request listener ou simplement un request listener. Et ça va nous renvoyer quelque chose qui sera de type serveur. Et cet objet-là, serveur, il a aussi quelques méthodes que l'on peut utiliser dessus. Donc nous, sur notre Create Server, on va lui demander de lui passer un listener. Donc pour cela, on fait create, alors on va le sauvegarder dans une variable, const serveur, égale create serveur et on va lui passer un paramètre un listener qui recevra la requête et la réponse. Globalement, à chaque fois qu'une nouvelle requête va rentrer sur notre serveur, c'est cette fonction-là qui va être appelée par Node.js. A l'intérieur de ce callback, on va pouvoir travailler avec la réponse et il faudra surtout penser à appeler une méthode importante qui est res.end. Ça permettra de dire je clôture la réponse que j'envoie au navigateur. Maintenant, aussi au niveau de la partie serveur, on va pouvoir lui demander d'écouter sur un port particulier. Donc pour cela, je peux faire serveur.listen et je vais indiquer le port que je souhaite utiliser. Moi, je vais utiliser le port 8.8.8.8. C'est une convention, mais idéalement, si vous voulez créer un serveur web qui fonctionne classiquement, il faudra écouter sur le port 80. Vous pouvez aussi préciser un nom d'hôte. Typiquement, ça écoute par défaut sur l'interface locale, c'est-à-dire qu'on ne pourrait y accéder qu'en faisant localhost ou 127.0.0.1. Mais si vous voulez rendre les trucs accessibles vers l'extérieur, vous pouvez faire 0.0.0 à ce niveau-là. Donc nous, on va rester vraiment basique comme ça. Donc je vais sauvegarder et je vais réexécuter mon fichier app.js. Automatiquement, on voit qu'on n'a pas de retour au niveau de la console. On reste bloqué parce qu'il attend maintenant des requêtes qui arrivent. Si au niveau de mon navigateur, je me rends sur localhost de .8888, je vais me retrouver sur une page blanche. Pourquoi ? Parce que mon serveur répond, mais il ne répond avec absolument rien. Donc mon navigateur interprète ça comme une page vide. Alors je vais mettre ça un petit peu sur le côté et on va gagner un petit peu d'espace comme ceci. Si je veux écrire dans la réponse, j'ai la possibilité de le faire grâce à une méthode qui s'appelle write. Elle prend en paramètre une chaîne de caractère ou un tableau d'octets ou carrément un buffer. Moi, je vais simplement dire hello à ce niveau-là. Si je réactualise la page en relançant mon serveur, il faudra penser à le faire à chaque fois que je fais une modification, mais j'obtiens bien mon hello qui s'affiche ici. Alors imaginons, on a envie de créer un petit fichier HTML. Je vais créer un index.html. Histoire d'avoir une structure de base, je vais créer un fichier HTML5. Voilà. Et on va s'imaginer que je mets un titre, titre, et je mets ensuite un petit paragraphe. Dedans, je vais mettre un petit lorem ipsum. Si j'ai envie de distribuer ce fichier-là, je peux profiter du système de stream que l'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je peux lui demander de lire un fichier. Donc on va faire un create read stream que l'on va importer depuis Node.fs et je vais lire le fichier qui s'appelle index.html. Ce fichier-là, je vais pouvoir le pipe et je vais pouvoir le pipe dans la réponse. Automatiquement, dès qu'on peut lire du fichier, on envoie la réponse et ça permet d'avoir un envoi qui est progressif si notre disque dur était un petit peu lent. Si je relance mon serveur et que je réactualise la page, j'obtiens une page vide alors que je m'attendrai à avoir mon joli fichier HTML. Alors c'est tout à fait normal parce qu'en fait, là on lui dit de pipe et on lui dit de tout de suite fermer la réponse. Donc il ferme la réponse avant même d'avoir lu le fichier. Donc idéalement, ici vous n'avez pas besoin d'écrire cette ligne-là. Par défaut, lorsque l'on utilise un pipe, lorsque le flux de lecture aura fini, il va automatiquement appeler la méthode end sur le flux d'écriture. Si je coupe mon serveur et que je le relance, lorsque je vais réactualiser la page, on va bien voir notre page HTML s'afficher. Si ce comportement de fermeture dans le pipe c'est un second paramètre qui sera un objet d'option et vous pouvez mettre end à false. Dans ce cas-là, le flux ne sera pas fermé et ce sera à vous de le faire. Et j'aurai besoin après d'écrire la ligne pour écouter le end au niveau du flux de lecture et faire un res.end pour clôturer manuellement le flux. Je vais relancer le serveur et j'obtiendrai alors le même résultat. Si je réactualise la page, elle s'affiche. Si je n'avais pas cette partie-là, on serait coupé et la page resterait ouverte en attente de clôture. Ça peut être intéressant de ne pas clôturer si vous avez l'intention d'écrire d'autres choses derrière, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Autre petit détail, on a aussi la possibilité d'écrire dans les entêtes. Dans ce cas-là, on prendra notre objet réponse, on fera un whitehead et on va pouvoir lui préciser le statut de notre réponse. Par exemple, nous, ça serait un statut de 100 et après, on peut lui préciser typiquement le content type et on va lui dire qu'on te répond avec du texte slash HTML. Je ne suis plus 100% sûr du format. on peut préciser le char 7 et toutes les entêtes, comme ça, on peut les préciser au niveau de cet objet-là. Si maintenant, je regarde au niveau de ma page, on voit qu'au niveau des entêtes de réponse, par défaut, on n'a eu que ça. Mais si je réexécute mon nouveau serveur, automatiquement, on aura une entête supplémentaire qui contiendra le content type et on aura en plus un statut de 100. Si je le souhaite, je peux répondre avec un statut 404 pour indiquer que la page n'existe pas. Dans ce cas-là, la page s'affichera comme une erreur au niveau du navigateur parce que c'est une entête de type 404. De toute façon, pour la réponse, finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à connaître. On l'ouvre, on écrit des trucs dedans, on écrit des entêtes et on renvoie. Maintenant, parlons un petit peu plus de l'objet request. Qu'est-ce que l'on peut obtenir dessus ? Pour observer cet objet-là, on peut faire un console.log de rec, mais je crois que ça va nous donner un objet qui est quand même très volumineux. Je vais réexécuter ça et on va relancer notre requête. On voit qu'on a plein de choses. Ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est comment on récupère les entêtes. Sur rec, on a une propriété headers. Si je réexécute, on va obtenir les entêtes. C'est un objet qui contiendra en clé l'entête et ensuite la valeur qui est associée. On peut récupérer toutes les entêtes qui nous intéressent. Si on veut connaître, par exemple, le format qui est accepté par la personne qui nous contacte à ce niveau-là, on peut utiliser l'entête accept et si je réactualise, ça nous donnera ce que l'on a à ce niveau-là. Si vous voulez connaître l'ensemble des méthodes qui sont disponibles, il faudra se rendre sur la documentation. Il faudra faire attention parce que vous regardez sur la documentation, on peut être un peu perdu dans le sens où si vous cherchez, par exemple, une méthode getHeader, on vous dit que sur request, on a une méthode getHeader qui permet de récupérer une entête. Si vous essayez d'exécuter cette méthode-là, on vous dira que la méthode getHeader n'existe pas. Cet objet request, c'est un objet qui est utilisé pour faire des requêtes HTTP. Ce n'est pas l'objet que vous allez récupérer lorsque vous utilisez le createServer. Si je reviens sur createServer, sur la documentation, on vous dit que vous allez utiliser un requestListener. On vous dit que le requestListener, c'est l'équivalent d'écouter l'événement request sur notre serveur. C'est comme si on faisait un server.on et qu'on écoutait l'événement request. Si on regarde cet événement-là, on voit que l'objet request, ce n'est pas quelque chose de type request, mais c'est quelque chose de type incoming message. C'est un nom un peu particulier pour définir une requête, mais c'est quelque chose qui est extende du readable stream, ce que l'on a déjà vu. On a différents événements dessus et ensuite, on a différentes méthodes que l'on va pouvoir utiliser. Mais on n'a pas, par exemple, de méthode getHeader. C'est un objet qui est plutôt pauvre en termes de fonctionnalités, malheureusement. On peut récupérer la méthode, on peut récupérer les rowHeader qui vont nous renvoyer les entêtes dans un format qui n'est pas trop utilisable. On peut récupérer le statut code, on peut récupérer le statut message et ensuite, on nous explique comment on peut parser l'URN. Cette partie-là, je la trouve intéressante. Imaginons que dans notre URL, on ait un chemin. Par exemple, on écrit slash hello et ensuite, on a en plus des paramètres dans l'URL. On écrirait param1 égale bonjour. Si je réactualise, ça charge toujours la page parce que notre serveur, quoi qu'il arrive, il se fiche du chemin, il nous répond toujours avec notre fichier index.html. Donc, si on veut récupérer des informations sur l'URL, on peut faire un console.log de rec.url. Si je réexécute ce code-là, on voit que ça va nous donner ici le chemin et ça nous donne le chemin slash hello sans avoir le nom de domaine, juste le chemin qui a été demandé. Si on écrivait un autre paramètre, ça nous ferait ce chemin-là et de la même manière, si on met un anti-slash, il compte l'anti-slash. Il nous donne vraiment la partie qui se situe après le nom de domaine. Si on veut récupérer seulement la partie query parameter, ça pourrait être compliqué d'essayer de parser ça. Donc, on peut utiliser un objet qui est intéressant qui est l'objet URL. C'est un objet qui n'est pas spécifique à notre JS, c'est un objet que l'on retrouve aussi côté navigateur. Donc, si vous cherchez URL MDN, je ne sais pas si on va tomber sur la bonne page de la documentation, mais voilà, on vous explique comment fonctionne cet objet-là. Pour le construire, on a un exemple sur la documentation, on peut le faire de cette manière-là. Donc, à ce niveau-là, on lui dit construis une URL. On va prendre plus de place. avec request.url, donc nous, on l'appelait rec, et ensuite, il récupère les entêtes et il ne récupère que le host. Alors, nous, dans notre cas, les entêtes, on avait vu qu'on faisait un rec.headers et on récupérait le host. Le host, c'est quelque chose qui est envoyé automatiquement par le navigateur. Si on descend un petit peu, au niveau des request headers, on a host qui contient le nom de domaine. Donc, lui, il fait automatiquement http2.slash.slash le nom d'hôte. Et le retour de cette URL, on va le sauvegarder dans cette variable URL. Variable que l'on va tout de suite faire afficher avec un console.lock. Je vais relancer mon serveur et on va relancer notre petite page. Dans ce cas-là, on voit qu'on obtient un objet qui est de type URL qui a tout un tas de propriétés que l'on va pouvoir utiliser. Et on a notamment un objet qui est intéressant dedans qui s'appelle searchparams qui peut nous permettre de récupérer les paramètres dans l'URL. Donc, si jamais je veux afficher ce qui a été demandé, on peut imaginer qu'on va mettre ici le nom de la personne. On aurait name égale John et on veut une page qui dise bonjour John. Dans ce cas-là, il me suffit simplement de lui dire de faire un res.write. Donc, je vais écrire dans la réponse bonjour suivi de URL .searchparams URL.searchparams si vous vous rendez dans la documentation a une méthode get qui permet de récupérer un paramètre en particulier. Donc, nous, on écrirait les choses de cette manière-là sauf qu'on veut récupérer le nom. Maintenant que ma requête est écrite, je la clôture en faisant un res.end. Je vais donc relancer mon serveur et lorsque je vais réactualiser ma page, il va m'afficher bonjour nul. Si je mets le nom de la personne, donc on va mettre name égale John, je pensais l'avoir fait, il m'affichera bien bonjour John. Donc, voilà comment vous pouvez interpréter l'URL. Vous pouvez utiliser l'objet URL pour récupérer précisément le chemin, ce qui peut vous permettre de savoir quel fichier a été demandé et ensuite, vous pouvez utiliser searchparams pour récupérer les paramètres dans l'URL. Pour savoir la méthode qui est utilisée, vous pouvez utiliser sur rec la méthode pour savoir si on en get, post, put, delete ou autre. Donc, c'est comme ça que l'on peut interagir avec la requête. Un dernier petit point, parfois, une requête peut envoyer des informations et dans ce cas-là, notre requête aura un body, aura un corps. Donc, pour tester ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Insomnia et je vais faire une requête sur mon serveur en envoyant des informations. Donc, je vais aller ici créer une nouvelle HTTP request. Je vais mettre le chemin vers mon serveur. Donc, peu importe le chemin de toute façon et je vais lui dire je vais envoyer quelque chose en post et je vais avoir un body qui sera du JSON. On imagine que je t'envoie le nom de la personne. Voilà, comme ceci. Bon, désolé si c'est écrit tout petit. Si j'envoie cette requête, je m'attends à ce qu'il affiche bonjour suivi du nom de la personne. Donc, pour récupérer le contenu de la requête, on a vu que c'était quelque chose qui étendait du readable stream. Du coup, ce que l'on pourrait faire, c'est lire ce stream. En faisant un let, on récupérerait dans body une chaîne de caractère vide. On lui dirait au niveau de la requête, quand tu reçois des informations, donc lorsque tu lis des données, j'ai envie que tu rajoutes ces données-là. Donc, on va mettre chunk ici à notre body. Donc, on lui dirait de faire un body plus égal et on rajouterait le morceau en question. Lorsque la requête a fini d'être lue, donc lorsqu'on aura le close, je vais pouvoir lui dire est-ce que tu peux m'afficher ce que l'on a dans body en faisant un console.log de body. Une fois que la lecture de la requête a fini, je vais clôturer aussi mon résultat. Voilà. Donc, je vais sauvegarder, je vais encore une fois relancer mon serveur et on va se rendre sur notre page web. Mais on va s'y rendre avec insomnia. Si je fais send, on voit que dans notre body, on obtient bien notre JSON. Ce que l'on pourrait faire ensuite, c'est faire un JSON.pars pour parser le contenu et récupérer les informations. Mais il faut savoir qu'un petit peu comme dans fetch, on a des méthodes pour gérer ce cas-là. Si on se rend dans la documentation de MDN, on va chercher la méthode texte. Donc, c'est une méthode qui est disponible sur les streams normalement et qui permet directement de récupérer un texte. C'est quelque chose qui est disponible sur les streams slash consumers. C'est un module spécifique qui contient des méthodes qui vont permettre de nous simplifier le travail avec les streams. Je ne sais pas si on peut directement chercher ça. Non, évidemment que non. Mais voilà les méthodes que l'on a. Donc, typiquement, si je veux lire le texte, plutôt que de m'embêter à utiliser notre objet, je peux lui demander de faire un texte et je vais lui dire de lire ce stream-là. Donc, le stream, ça serait notre requête directement. Et si je fais un console.log de ce résultat-là et je vais fermer la réponse derrière, lorsque je relance mon script, ça va me donner le même résultat. Ça va me donner une promesse qui est en pending qui va contenir la réponse. Donc là, il faudrait mettre un petit await. Du coup, il faudrait que notre callback soit asynchrone. Voilà. Et hop, on relance. on verra qu'on aura un outil pour éviter de relancer qui sera capable d'automatiquement voir le fichier relancé. Mais pour l'instant, on fait ça et je ne veux pas introduire trop de notions. Si j'essaie de recontacter le serveur, ça me donne directement notre texte avec le JSON. Si je sais que la requête est du JSON, je peux utiliser la méthode JSON qui est disponible sur le stream consumer aussi. Attention à l'importer avec Node ici. Dans ce cas-là, ça me renverra une représentation déjà parsée de ma requête. si je réexécute avec Insomnia, j'ai un objet qui contient le nom avec John. Donc il ne me resterait plus ici qu'à écrire la même chose que tout à l'heure en faisant un res.write et en écrivant bonjour suivi de nom de la personne. On pourrait faire le await. Voilà. Ça, ça serait le await du JSON de la requête point et je récupérerai le name. Bon, ce n'est pas forcément le code le plus lisible de la Terre mais là, ça va nous permettre d'afficher correctement le nom de la personne au niveau du retour. Bonjour John. Et je pourrais aussi renvoyer du JSON. Dans ce cas-là, il me faudrait faire un JSON.stringify et préciser que les entêtes, c'est de content type application slash JSON et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà le gros du travail avec les serveurs. Donc globalement, on va pouvoir créer un serveur avec la méthode createServer. On va pouvoir ensuite avoir un callback qui va être utilisé dès lors que l'on recevra une requête et qui permettra d'interpréter des informations de la requête. Donc on pourra extirper des informations sur les entêtes. On pourra extirper des informations sur les paramètres dans l'URL grâce à l'objet URL et on pourra lire le body grâce aux méthodes utilitaires des streams. Enfin, on aura ensuite la possibilité d'écrire dans la réponse. On pourra utiliser les méthodes write pour pouvoir écrire et aussi écrire dans les entêtes et on finira une réponse en la clôturant grâce à la méthode end. Et on aura très souvent besoin du système de stream soit pour lire la réponse soit pour copier des fichiers dans notre système de fichiers vers la réponse. Donc voilà pour ce principe-là. Alors ce que je vous propose c'est dans le prochain chapitre de faire un petit exercice pour mettre en commun tout ce que l'on a vu depuis le début et créer un petit serveur capable de mettre à jour un système de to-do list. et je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.